La fin du projet de train à grande vitesse Kuala Lumpur-Singapour a été accueilli avec le même genre de réaction contradictoire en Malaisie qui ont accueilli l'annonce du projet en 2016. Les voix critiques de la décision d'annuler disent qu'il en coûtera aux deux pays des emplois ainsi que les effets multiplicateurs des dépenses d'infrastructures, même dans les régions où le HSR passait, même s'ils avaient l'intention d'avoir un développement autour du projet. D'autres Malaisiens cependant sont ravis, ceux qui pensaient que le HSR de 20 milliards de dollars constituait une dépense inutile, avec beaucoup qui croyaient également que Singapour en serait davantage le bénéficiaire que la Malaisie. Le gouvernement malaisien a déclaré qu'il proposait des changements pour réduire les coûts en raison de l'impact économique de la pandémie, mais une proposition a été rédhibitoire pour Singapour, les efforts de la Malaisie pour supprimer l'accord permettant de nommer une seule compagnie, à cette compagnie, pour fournir le système ferroviaire, construire et exécuter et maintenir le HSR. Étant donné qu'aucun des deux pays n'a l'expertise ni l'expérience nécessaire pour exploiter le HSR, nous avons convenu de nommer un acteur de premier plan de l'industrie par le biais d'un appel d'œuvres internationales, ouverts et transparents pour assumer le rôle de la SS Company. Pour Singapour, la SS Company est la pièce maîtresse du projet HSR. Il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts des deux pays soient protégés. Le gouvernement malaisien a déclaré que la nomination d'une seule entreprise étrangère pour le projet serait trop coûteuse et qu'il souhaitait une plus grande participation des entreprises locales. Les géants ferroviaires de Chine, du Japon, de Corée du Sud et d'Europe étaient en lice pour jouer un rôle de premier plan dans le projet HSR.